Hébreux, chapitre 6. Par conséquent laissant les principes de la doctrine de Christ, continuons d'aller vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu, de la doctrine des baptêmes et de poser les mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et nous ferons cela, si Dieu le permet. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste et qui ont été fait participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les pouvoirs du monde à venir, s'ils abandonnent de les restaurer de nouveau à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte évidente. Car la terre qui s'imbibe de la pluie qui vient sur elle et qui produit des plantes appropriées pour ceux par qui elle est préparée, reçoit la bénédiction de la part de Dieu, mais celle qui porte des épines et des chardons est rejetée et est proche de la malédiction, sa fin est d'être brûlée. Mais, bien-aimés, nous sommes persuadés de meilleures choses à votre égard et de choses qui accompagnent le salut, bien que nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas inique pour oublier votre œuvre et le labeur d'amour que vous avez déployé envers son nom, en ce que vous avez subvenu au sein et y subvenez encore. Et nous désirons que chacun de vous déploie la même assiduité pour la pleine assurance de l'espérance, jusqu'à la fin, afin que vous ne soyez pas oisifs, mais que vous suiviez ceux qui par la foi et la patience héritent les promesses. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, parce qu'il ne pouvait jurer par un plus grand, il jura par lui-même, disant, « Assurément en bénissant je te bénirai, et en multipliant je te multiplierai. » Et ainsi, après qu'il eut patiemment enduré, il obtint la promesse. Car les hommes en vérité jurent par le plus grand, et un serment est pour eux pour confirmer une fin à toute querelle. En quoi Dieu, voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil, le confirma par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il était impossible pour Dieu de mentir, nous puissions avoir une forte consolation, nous qui avons fui vers un refuge pour saisir l'espérance placée devant nous, laquelle espérance nous avons comme une encre de l'âme, est sûre et ferme, et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile, où le précurseur est entré pour nous, c'est-à-dire Jésus devenu un grand prêtre à toujours, suivant l'ordre de Melchizedek.